Alors là, ce soir, j'ai des horaires de l'histoire. Alors, vous vous trouvez dans l'observatoire de Camille Flammart. Alors avant d'aller faire le observatoire, ce bâtiment a été, avec le coratoire de l'Oper-Joyal, un roi de presse, tout le monde a été privé, jusqu'à ce que M. Béret, et Henri Chocoyitain pour donner, qui étaient le dernier pour les particuliers de ce jour, en face du jour à Camille Flammart. Dans ce bâtiment, il y a quand même un personnage important qui est passé au temps du coup qu'il était à René-Post, et cet événement s'est passé le 29 avril 1814, dans la personne de l'emploi de Napoléon-Combier. Napoléon-Combier s'est arrêté ici, donc c'était encore à René-Post. Il était en pleine campagne de France, puisqu'il avait été battu en Russie, il avait eu un contrat de retraite, il avait perdu les deux tiers de son armée, et les dirigeants étrangers à l'époque ont vu là l'occasion, son armée étant à Madrid, de dégager définitivement de la gouvernance française. Donc ils attaquent le pays comme une coalition, ils attaquent le pays, et Napoléon donc essaye de les renvoyer, de les rejeter de chez nous, et il apprend que Paris est en cercle. Donc il rejoint très rapidement l'avril, mais pour autant il s'arrête le 29 avril ici pour pouvoir rentrer sur Paris. Donc le 29 avril il est là, le 30 mars 1814, il apprend de la bouche du maréchal de Meillard que Paris est en cercle. C'est fini pour lui. Donc on a dans le fond de la marion, une gravure d'un d'ici la troisième époque, qui s'appelle le dégardeur, qui représente l'un vol et le premier devant les rites flottales, qui s'appelle la technique et juilletique. Roche dans le fond de l'eau, mais c'est le jour plus tard, il a signé son application. Vous voyez, il commence à avoir la suite par l'année de l'année. Donc on a une dégouement de l'année, et ça va pour être chassé. Ça ajoute donc un dégouement historique important à ce bâtiment. Ce bâtiment, donc, on a demandé le placement, on a donné l'image, et qu'on a obtenu. On a obtenu pourquoi, pour utiliser ces divers aspects historiques, mais aussi à cause du personnage qui a vécu des bâtiments. C'est pas le bâtiment lui-même qui méritait de placer, il n'y a aucune particularité architecturale qui justifie le bâtiment. Mais, ce qui fait sa force, c'est qu'on a le contenant et le contenu. Donc, tout ce qui a partenu à Miflamarion, nous en disposons. Aussi bien ses ouvrages, ses livres, il en a plus de 10 000, parmi lesquels nous trouvons des livres très anciens, de Kepler, de Copernic, de Pauvray, des Incunab, des livres d'un peu de l'Écrit-à-Mère, des livres pris par des moines, des livres pour la richesse qu'ils font. On a tous les écrits qu'il a pu rédiger. Bon, si bien ses manuscrits pour ses livres, il met tous les courriers, parce que quand il envoyait un courrier à un artisan ou quelqu'un d'autre, il faisait une copie qu'il gardait facilement. Ce qui est comme ça qu'on a tous ces échanges de 1854 à 1927, ce qui nous permet de le connaître parfaitement. On a tous ces instruments scientifiques, on a tous ces effets personnels, tableaux et autres. Donc, cette richesse a fait basculer la décision pour nous dans le classement en milieu d'historique, c'est l'observatoire. Il faut savoir que cet observatoire, c'est le seul en France qui soit placé en milieu d'historique. Le seul. Alors, certains me disent, « Ah non, mais l'observatoire de Paris, il n'est pas placé. » Non, tout simplement, c'est un observatoire professionnel qui est des facteurs qui n'en cherchent pas. Mais tous les employés de l'historique ne sont pas placés. Nous sommes d'âge, parce que pour restaurer l'ensemble du patrimoine, il faut 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, ça veut dire que nous avons une minute de journée à chercher. Ce n'est pas besoin pour une nuit, c'est automatiquement financé par l'historique. C'est notre propre place. Alors, on n'en est pas là. En 2004, quand nous avons découvert cette lunette, elle était complètement ouverte de fiants, parce qu'elle était envahie par le juin, c'est ça pour l'historique. Le bâtiment qu'il habite, c'est complètement fissoué. Il y a même un national, enfin, pas de l'eau, du tarot classique, qui a pris l'eau. Le sol, il n'y a pas pris un peu de l'historique. Il commence à s'abîmer. On a même un conservateur, un jour, qui s'est accroché d'un lunette et sa tour qui passait à travers. Donc, voilà. Il était vraiment en très pleine étapes. Donc, 2007, nous obtenons un financement de la fondation d'oxygène et de la fonds, 30 000 euros, qui va nous permettre d'en payer la lunette en restauration. Elle part pour une période de deux ans, elle est venue de monter, mais sans nu, enfin, on n'est plus, elle ne s'en va. Et on se regarde, on dit pendant deux ans, elle revient, on n'en fait quoi. Parce qu'on ne voit quand même pas la montagne, c'est complètement fichu. Donc, on s'est retrouvés, dans le feu, du coup, des annuilles, parce que la mairie est quand même locataire à travers un valet phytorique de 94 à 99 ans jusqu'en 2000, c'est sans baisse. Et il est bon en phytorique, qui donne des droits, mais des devoirs, et le devoir, c'est en tout, d'entretenir un franc-ciel pour des bâtiments qu'on n'a pas de faire des victimes. Ce qui était difficilement ça, le temps. Donc, on a discuté longuement, mais nous y sommes parvenus, nous avons réussi à connaître la municipalité qu'il fallait qu'elle s'investisse, et elle a fait bêté, donc un objet de 200 000 euros. Ça suffisait pas, il en fait l'encore. Donc, on s'est ordonné vers le conseil général qui a donné une autre financement, le conseil général, qui en a donné un autre, la direction générale des affaires financières, qui en a donné un autre, et pour finir, c'est le député Jean-Marc Lebon, le maire de Saint-Denis-sur-Or, c'était décenné maintenant, à qui on a déjà fait visite de l'observatoire, notamment les archives, et qui était un passionné de l'étoile napoléonienne, et qui a découvert des objets qui fonctionnaient de l'étoile napoléon, on a fait prendre des courses pour cet observatoire, et il nous a obtenu un chèque de 120 000 euros d'un interprime alimentaire. Quand on avait fait l'édition, on avait moins de 600 000 euros, ça nous permettait d'attaquer le travail. Donc les architectes qui avaient fait l'audit avaient décidé de tout raser, parce que restaurer, ça allait beaucoup trop loin, donc on a rassé que l'édifice ici. Là, on a descendu un peu plus longtemps qui est parti en restauration, et on a tout rassé. Quand on a eu rassé le bâtiment, on s'est dit, bon, le plancher, en le dis, qui est une petite amourcissement, c'était bien du temps de la norme, il était tout seul, donc il est là. Et si on doit accueillir plus de 20 personnes, on peut se poser une question sur la dignité de se pencher. Donc on a décidé de courir aussi, on a fait un peu trop, et on a recoulé une taille de plus de centimètres de professeur qui est doublement ferriée et croisée. Donc aujourd'hui, le centre est un problème. En même temps, nous avons utilisé un ciment allégé et anti-vibraqueur pour compenser les vibrations du calabition et de sel. D'accord ? Et c'est pour ça aussi que, comme vous pouvez constater, que l'on allait mettre, le parquet ne touche pas à l'une. Ou simplement parce que moi, le fait que l'on allait faire ça, je fais vibrer l'une. Et quand j'observe, l'image prend. Quand on fait une observation visuelle du planète, ça donne des chambres. C'est pas trop grave. Mais quand on commence à faire des mesures sur des épaules moutes à des épaules moutes, là, ça devient beaucoup plus en mieux. Donc il faut arrêter cette vibration, c'est pour ça qu'on ne colle pas les parquets. que nous... Voilà. Alors la tenesse, c'est deux tonnes. Elle dispose d'une mulette principale qui a 3,75 m de voltas avec un objectif de 240 m qui est capable de grossir jusqu'à 600 fois. Elle est surmontée d'une mulette photographique qui est arrivée un peu plus tard. Je vais prendre des astronomes qui n'avaient pas accès à la photo. Et on voit derrière donc l'empressement d'état photographique. Elle fait 2,90 m qui est total pour un diamètre de 200 mm. Elle a, toutes les deux, les optiques qui ont des axes. Ça évolue le bon du temps. Il a commencé à faire un peu plus tard. On a une qualité photographique exceptionnelle. On a un peu plus tard de dire que c'est tout ça. Parce que c'est une lunette, c'est un vocation, c'est une revivre. Elle a été construite pour observer le ciel et pour rester enfermé dans un état constamment. Et on va l'utiliser non pas pour travailler dans les professionnels ou pour travailler en ligne, comme aussi ici. Donc, dans peu de temps, on proposera les produits pour l'islam dans les seuls et on pourra donc, si on a un problème parce que on est aussi comme le père de la gauche de l'autre, procéder à des initiations sur des initiations astrales. Alors ici, en région parisienne, malgré la pollution du mido et ce qui est en cours, on a accès très facilement à l'univers pour avoir un problème à quelques objets du ciel, des amas, quelques glouses. Donc, il y a pas assez de l'eau. On peut travailler sur les épaules doubles, on peut travailler sur les épaules variables, mais c'est bien plus. Le seul avantage qu'offre le ciel parisien, c'est pour apprendre aux enfants les constellations. Parce qu'on est tellement pollué que les étoiles faibles se sont effacées et que les étoiles principales qui composent des constellations sont seules à réexister. Donc, on voit bien les constellations sur le plus. À tel point, c'est que nous, quand on part avec eux en province, on observe du ciel profond, on a un petit moment qui est... Elle est où, la constellation ? On est complètement perdus. Voilà. On a un petit moment. Après, c'est plus grave, on a un peu de la boussette pour être sûr qu'on est bien orienté. Voilà. On a encore des terres célestes, et ça s'espère toujours à venir. Donc, ces boussettes étaient pour en vie. Alors, c'est pas pour demain, mais c'est à court terme pour le début de l'année prochaine. Il faut qu'on mette tout ça au point. On avait espéré, espéré, durant ce jour du patrimoine du fichier, de la semaine de soleil, si déjà le soleil avait été de notre côté, mais surtout si la boussette avait été réglée. Alors, il se trouve que on a eu quelques avatars après la restauration, c'est-à-dire que la bouteille tournait mal, on s'accrochait partout, on a fait des 40 entreprises, je commence à réinstaller le chocolat, pour nous, c'est un état de chute, et puis, les services municipaux nous ont dit « Ok, c'est venu, il faut y aller, oui, je vais répéter le truc des journées du patrimoine, c'est dans 20 jours. » Alors, pour nous, c'est un état de chute, on ne peut rien faire. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer. Alors, elle est montée sur deux axes, on est un axe équatorial, que l'on voit ici, et qui est parallèle à l'axe de la tête. Donc, le premier réglage va consister à orienter ces axes vers l'étoile collaire. Et puis, on a deux éléments perpendiculaires qui permettent de déplacer la lunette dans le sens vertical, qu'on appelle la dédynésie. Donc, ces deux groupons nous permettent de placer la lunette à l'enquant on va observer. Alors, quand on a placé la lunette, bien sûr, il faut placer la coupole, parce qu'on a une solaire d'observation qui est composée de quelques lettres, le premier, on le ferait déplacer à la main, puis les autres sont manipulés avec les trois niveaux comme vous voyez en basse de la coupole. pour la déplacer et la faire tourner, on utilise cette poignée. Allez, c'est toi qui fait tourner la coupole. Je vais te dire dans quel sens. Attention, on va être dans l'autre sens. Allez, vas-y. On va essayer de la ramener au niveau de la lunette. Vas-y, franchement, n'aie pas peur. Allez, ça ne passe pas. Ça me fera mal au bras, moi elle. Bon, tout ça pour dire qu'elle fait deux teules et que ça se manipule aisément, même à trois cent cinquante ans. on va ramener la lunette face à la lunette. Allez, on prend une forme. Ouh, Ouh, je vais s'ensouffler là. Déjà. Voilà, encore des fois, au service. Ok ? Voilà. Donc, cette poupelle a été récite, était montée sur le cadre d'un corps maintenant, voyons, elle est par assis dans les yeux d'un corps. Elle a été lattée. Toutes les lattes ont été remplacées, les autres étaient beaucoup de courrières. Elles sont fixées par quelques 810. Alors, le but que des lattes, c'est de créer un écran thermique, parce qu'au-dessus, c'est du zingue, et en fin soleil, c'est un seul art. Donc, voilà, les lattes de voie sont là pour tempérer un peu. Vous avez derrière vous des verres de couleurs, ce qu'on appelle des œufs qui dit. Ces verres de couleurs sont peut-être pour faire beau, parce qu'en TCL, on a plein de lumière sur le sol franché, sur le fond, mais aussi pour faire des mesures scientifiques à savoir des mesures de température en fonction de la longueur d'onde qui sont créées par la couleur. Chaque couleur a une longueur d'onde. Et donc, Camille Flammerion m'était déterminé d'essayer de voir si sur la longueur la température est montée ou descendée ou un autre genre d'expérience et il y a eu même jusqu'à passer des couleurs dans la longueur pour millimètre déterminer pour voir si la façade est et la façade ou ouest évolue de la même façon au niveau coopératif. Alors, on a un verre qui est particulièrement sur la sens et c'est celui qui est un niveau de la longueur. Ce verre nous permet de servir le soleil à l'unité. Donc, le soleil doit être présent si vous le penchez vous allez le voir en hauteur. Vous l'avez lu ? Oui. Donc, c'est aussi un radiateur. Si vous approchez la main du verre, vous allez voir qu'il échoue par rapport aux autres couleurs. Voilà, donc c'était une expérience que menait Camille et Marion. Et la couleur, il l'a projetée aussi dans le tarpe puisqu'il avait construit quatre serres avec des verres ordinaires, des verveux, des verres bleus, des verres rouges. Il utilisait les mêmes types de plantes et il essayait de voir si ça influait sur la croissance de ces temps. Et il s'avère que la couleur verte faisait que les plantes se développaient des fois que nous. Donc, personne n'avait une idée d'expérimenter ça. Donc, il a cherché un nom pour cette science nouvelle et il lui a donné le nom d'un radiateur de l'huile. Alors, si vous en trouvez pas à l'être par des cultures, vous savez, c'est quand même une famille par un autre geste. Voilà, avez-vous des questions à poser ? Je suis obligé de faire court parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. de l'huile.